bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de nano labo alors aujourd'hui petite présentation d'une application qui est bien pratique pour les trottinettes xiaomi m 365 donc cette petite application s'appelle m 365 tools donc on a on la lance attention petit message d'avertissement comme quoi il faut pas faire attention à la mise à jour de vos trottinettes parce que certaines mises à jour bloquent les applications qui ne sont pas officielles donc l'on dit ok alors mises coûte donc on recherche notre scooter donc là moi c'est le mises coûte on peut se faire une connexion automatique donc une fois qu'on est connecté la trottinette fait bip et on a le statut combat connecté et donc là si on avance on voit que ici on a un contre kilométrique on a la température la consommation en watts actuelle la vitesse là le pourcentage de la batterie le voltage de la batterie l'ampérage de la batterie 1 43,2 km ça doit être je sais pas ce que c'est ça c'est la vitesse maxi je crois qu'elle est qui a été enregistré dessus donc après on a les compteurs kilométriques donc la samedi que elle a 329 km au total et que sur ce voyage là enfin depuis que je lui ai mis en route on a fait 0 km en 0 seconde la touche rec on peut enregistrer en fait son parcours quand on roule pour avoir les vitesses les consommations et c'est donc bien sûr la durée de fonctionnement et le kilométrage total encore une fois de la trottinette cette touche sert à allumer le feu arrière donc là mon feu arrière rouge vient de s'allumer sur la trottinette et cette touche là à activer ou désactiver le contrôleur de vitesse quand on en route c'est à clavier la trottinette continue de rouler sans accélérer à partir d'un certain temps donc c'est la régulateur de vitesse exactement et après bien sûr on peut passer à la version premium moi c'est la version non premium tout de suite j'éteins le feu j'en ai le régulateur et ça donc c'est dans la partie tableau de bord après vous avez partie graphique quand vous avez roulé à un certain moment il vous fait un graphique avec vos vitesses consommation électrique etc donc tout de suite là moi elle n'a pas roulé donc cette partie je vous ferai peut-être une autre vidéo dessus après vous avez la partie trottinette donc ici le nom du scooter donc on peut modifier en appuyant sur le petit crayon donc après vitesse actuelle à 0 km la trottinette est statique temps de trajet 0 durée de fonctionnement donc là ça fait depuis quatre minutes qu'on est allumé à la kilométrage restant c'est ça en fait d'accord le 43,2 c'est le kilométrage estimé restant donc ce qu'on retrouve sur le tableau de bord ici c'est ça du coup après total balle a fait 329 km cette trottinette compteur kilométrie pas pareil le petit symbole je pense que c'est un bas ça c'est l'armée à zéro donc on peut remettre à zéro pour pour cette session là que j'ai appuyé donc j'appuie dessus se met à zéro ça me dira combien j'étais kilomètre total donc ça c'est le le nombre d'heures qu'elle a roux qu'elle est restée allumée 22 heures donc en dessous c'est pareil trois jours ça fait trois jours 22 heures total uptime elle a roulé pendant 22 heures et elle a été allumée pendant trois jours 22 heures et quatre minutes d'accord température du véhicule tout de 18 degrés le mode kers donc c'est votre gros votre frein moteur donc vous pouvez le mettre sur frein sur sur faibles moyens ou élevés donc là moi je peux pas dans cette version là je sais pas pourquoi parce que je suis déconnecté voilà là je les reconnecter normalement les sens et faire bip bip peut-être qu'elle s'est éteinte est un peu trop long c'est ça donc la trottinette c'était éteinte donc est-ce qu'on est connecté voilà donc quand on est connecté je vous le fais en temps réel comme ça vous voyez tout ce qui peut se passer donc faible moyen fort donc en fait faible vous ressentez quasiment pas le frein électrique moyen honnêtement c'est c'est pas mal comme ça dès que vous ralentissez la trottinette ralenti progressivement et force est vraiment dès que vous arrêtez d'accélérer franchement vous le sentez c'est assez nerveux donc et il ya un risque en le mettant fort dans une descente de brûler vos composants parce que la trottinette va essayer de freiner en injectant du courant dedans beaucoup de courant et du coup c'est pas conseillé après vous pouvez activer régulateur de vitesse allumer le feu arrière donc ça c'est les deux touches de raccourcis qu'on avait au début c'est les mêmes après vous avez numéro de série du véhicule les versions de de l'esc du b le du bms code d'avertissement je sais pas ce que c'est code erreur si si vous avez une erreur il sera affiché ici après personnalisation ben vous avez le thème thème sombre le mode miles pour être en mal plutôt qu'un kilomètre heure le mode de fahrenheit pour être en fahrenheit plutôt qu'un degré l'option blocage coûteur si vous l'activez vous avez ce petit cadenas qui apparaît et vous pouvez verrouiller votre trottinette à partir d'ici vous le dit ici verrouiller le verrouiller le scooter etc donc vous cliquez dessus le coup le scooter se verrouille après des couleurs bon facteur multiplicateur de vitesse personnalisé donc ça vous pouvez en fonction de vos tailles de roue vous pouvez le modifier ici vous l'explique d'ailleurs réglage d'enregistrement du gps toujours demandé bon ça c'est des options le compteur de vitesse le style de compteur vous pouvez le mettre jusqu'à tant de kilomètres heure personnaliser votre compteur de vitesse qui est dans le tableau de bord ici le gros le réglage des notifications ok bon après c'est des petits réglages et après une petite partie aussi très importante c'est la batterie donc elle me dit mon niveau de batterie 96% 1203 315 milliampères santé de la batterie normale pour l'instant il détecte rien de spécial la tension de la batterie la consommation du courant instantané la puissance consommée instantanée la température actuelle le numéro de série capacité initiale c'est une 12800 milliampères la version du bms le nombre de charges qu'elle a eu 26 le nombre de charges complète ça veut dire avec équilibrage quand le voyant passe au vert parce que vous pouvez vous charger votre trottinette qu'elle soit à 100% mais le voyant est pas encore passé au vert sur le chargeur ça veut dire qu'elle n'est pas fini d'équilibrer votre batterie à charger mais les cellules ne sont pas équilibrés c'est très important d'équilibrer vos cellules parce que toutes les cellules bien équilibré se déchargent tout en même temps des cellules déséquilibrées vous avez des cellules qui se décharge plus vite que d'autres et du coup vous abîmerez plus vite votre batterie charge moyenne par cycle 50% donc ça c'est ce qui se passe en règle générale autonomie ou moyenne avec une batterie pleine 25 km date de production tension moyenne des cellules 4 volts 2,076 dérivation standard de cellules 0,003 donc ça c'est la différence de voltage entre les cellules il est pareil différence entre les cellules 0,08 c'est le maximum qui a et après donc vous allez voir vous avez donc vos 10 cellules et vous avez du coup les cellules qui sont en rouge donc c'est la cellule avec le voltage le plus bas et la cellule en verte avec le voltage le plus haut et en fait entre ces deux cellules il faut pas que vous ayez un écart trop grand quoi si vous avez une cellule qui à 3 volts unique à 4 volts et bas c'est que votre batterie complètement déséquilibré quoi en dessous de dire après j'ai pas les valeurs mais je pense que 0,20 volts c'est l'écart minimum que vous devez avoir sur toutes vos cellules donc là on a 09 09 on va dire 0 10 donc ça veut dire que toutes les cellules sont pas trop mal équilibrées donc là celle celle là c'est celle qui a le plus fort voltage et celle là avec la lune et la 2 qui sont en train de se battre entre elles parce que l'écran est allumé donc on a une faible consommation donc les cellules varient en temps réel et là on voit bien que c'est en temps réel donc voilà donc cette application qui est vraiment pas mal qui est gratuite dans sa version gratuite en accès à tout on peut verrouiller et surtout contrôler moi quand j'achète une trottinette je la connecte avec ça je vérifie l'état des cellules je vérifie un peu ce qu'elle a eu le kilométrage on peut voir aussi du coup les versions les versions qui sont installés sur la trottinette ça permet d'apprendre pas mal de choses donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu donc que si justement cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu à vous abonner à ma chaîne à commenter à me poser des questions et je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne de nano labo